Bonjour à tous, alors aujourd'hui, test en conditions réelles de ce pack batterie EB3A de chez Blueity ainsi que le panneau photovoltaïque dédié, le panneau PV120. Vous voyez, il a déjà pris sa place dans la soute du camping-car et je vous avouerai, c'est vraiment un bon moyen de compléter votre autonomie ou de se dépanner en cas de besoin. Pour retrouver le déballage du produit et les caractéristiques techniques, je vous invite à visionner ma précédente vidéo que je vous mettrai en lien dans la description. L'avantage de ce pack que je vous présente aujourd'hui, c'est que le panneau va constamment pouvoir recharger cette petite batterie EB3A de chez Blueity. Vous voyez ici, dès que l'on est stationné pour une pause déjeuner par exemple ou pour une période plus longue, vous pouvez tout à fait aller poser votre panneau photovoltaïque face au soleil afin de recharger les 268Wh de votre batterie EB3A. Ce panneau portable et pliable vous permet de le placer comme vous voulez afin d'être le mieux orienté possible et vous avez donc une grande stabilité grâce au support réglable à l'arrière, vous voyez, qui permet de le maintenir. Vous avez la petite pochette qui maintient en fait également le câble de recharge solaire directement branché sur la batterie, donc ça prend très peu de place et c'est vraiment vite installé. Ce panneau d'une puissance de 120W mettra donc 2h à pleine puissance pour pouvoir recharger l'entièreté de votre batterie. Bien sûr, cette durée sera beaucoup moins longue si vous ne partez pas de zéro avec une batterie complètement déchargée, mais grâce à l'inclinaison réglable et au fait que ce soit un appareil super portable, vous allez pouvoir toujours bénéficier d'une pleine puissance de recharge solaire grâce à ce panneau. Une autre possibilité de placement de ce panneau photovoltaïque, au lieu de le mettre au sol avec ses supports réglables, vous le mettez sur votre pare-brise en profitant de l'inclinaison naturelle de votre pare-brise. Et donc là, vous allez pouvoir également recharger votre batterie Bluetti EB3A dans cette position de manière sécurisée. Dans cette position, vous faites passer vos câbles photovoltaïques par l'intermédiaire d'une portière ou d'une fenêtre et vous laissez la batterie EB3A à l'intérieur de votre véhicule. Donc vous allez pouvoir profiter de votre batterie tout en étant en train de se recharger par l'extérieur. Premier exemple d'utilisation, la recharge de vélo électrique ou de trottinette électrique par l'intermédiaire de cette batterie. Et vous voyez, on va pouvoir délivrer plus de 140 watts de rechargement à cette trottinette pour pouvoir la recharger avec la batterie. Alors bien sûr, vous pouvez combiner recharge de la trottinette ou du vélo en même temps que la recharge par le panneau solaire. Deuxième exemple d'utilisation, et ça c'est vraiment très important, c'est le maintien de charge de votre batterie moteur de votre camping-car, van ou fourgon par l'intermédiaire d'un chargeur intelligent de type CETEC. Et donc pour pouvoir alimenter électriquement ce chargeur intelligent CETEC, il nous faut bien sûr une arrivée en 230 volts. On va donc brancher les pinces crocodiles au niveau des cosses dans le compartiment moteur, et on va alimenter électriquement le chargeur CETEC intelligent avec la batterie EB3A. Et vous voyez, cette batterie est capable de délivrer quasiment 100 watts qui seront redistribués à la batterie moteur du camping-car. Donc c'est vraiment une très bonne utilisation dans ce cas-là, un maintien de charge, et on peut encore une fois combiner avec le panneau solaire. Je vous avais parlé de la lumière puissante qui se situait au niveau de la batterie, et bien c'est loin d'être un gadget, imaginez que votre camping-car, votre van est en hivernage sans avoir de luminosité, vous pouvez très bien aller jeter un coup d'œil au niveau du moteur grâce à cette lampe, notamment pour aller brancher les fameuses pinces crocodiles au niveau des cosses de la batterie moteur. Donc vous voyez, c'est vraiment très puissant, là on est en plein jour, et vous voyez quand même la différence, c'est loin d'être négligeable la luminosité de cette LED intégrée dans la batterie EB3A. On va maintenant rentrer dans le véhicule pour faire un troisième exemple d'utilisation, en l'occurrence ici un sèche-cheveux. Alors le sèche-cheveux c'est un appareil qui est vraiment très puissant, on va déjà essayer de le mettre à la première vitesse et à la première capacité de chauffe, parce qu'il faut quand même relativiser, c'est une petite batterie, je vous avais déjà présenté d'autres batteries qui étaient bien plus puissantes, mais là je veux quand même vous montrer que cette batterie EB3A est vraiment étonnante. Alors je le précise ici, ce n'est pas un sèche-cheveux 12V, c'est un véritable sèche-cheveux 230V, et la batterie EB3A arrive et assure à faire fonctionner ce sèche-cheveux à la première vitesse de chauffe. Donc c'est vraiment très satisfaisant, je vais vous montrer d'autres exemples, alors bien sûr ça ne va pas vous permettre de faire fonctionner un micro-ondes, il faudra taper dans des batteries plus puissantes, mais vous voyez cette petite batterie est vraiment très étonnante en termes de performance. A l'intérieur de votre véhicule, vous allez pouvoir également recharger des appareils électroportatifs, des appareils tels que smartphone, tablette, ordinateur portable ou même vos lampes torches. Donc c'est vraiment un appareil qui peut vraiment vous dépanner lors d'une utilisation nomade en camping-car, c'est vraiment l'idéal. Autre exemple d'utilisation, l'alimentation d'une télévision de camping-car qui, comme vous le savez, peut être alimentée à la fois en 230V et en 12V. Donc elle est capable de faire fonctionner la télé en 230V, mais je vais vous montrer également comment pouvoir profiter du 12V de la télévision en la branchant directement sur le port 12V de la batterie. Donc comment faire ? Et bien en fait, je reprends la fiche 12V de la télévision et je vais la brancher en lieu et place au niveau de l'entrée 12V de la batterie, de cette manière-là, et on va voir si la batterie est capable, au même titre que l'alimentation en 230V, je l'ai testé auparavant, est-ce qu'elle peut également faire fonctionner la télévision en 12V de manière stable. Donc une fois que le branchement est fait, on va prendre la télécommande et on va essayer d'allumer la télé pour voir ce qui se passe. Est-ce que ça va s'allumer ? Et la réponse, et bien voici, voilà, ça fonctionne parfaitement. On a réussi à alimenter cette télé 12V par l'intermédiaire de la sortie 12V de la batterie. Donc cette batterie Bluetti peut faire fonctionner la télé soit en mode 230V ou alors en mode 12V. Donc c'est vraiment efficace et très polyvalent. Alors une fois qu'on a utilisé cette batterie, on pourrait se poser la question, où est-ce qu'on peut la ranger dans le véhicule ? Et bien cette batterie, elle n'est ni trop lourde, ni trop encombrante. Donc vous pouvez également, soit la laisser au niveau du tableau de bord si vous avez un peu de place, c'est une solution. Ou vous pouvez également la mettre entre les deux sièges, entre le siège conducteur et le siège passager à l'avant. C'est également une deuxième solution. Pour les personnes qui ont un peu de rangement au niveau du marche-pied qui permet d'accéder à la chambre à l'arrière, vous pouvez également très bien la mettre dans le marche-pied. Vous voyez, ça rentre tout juste. Donc à la fois ici, vous pouvez la ranger et la dissimuler dans ce petit compartiment. Dans mon véhicule, j'ai également des placards qui sont de chaque côté de mes lits jumeaux. Donc vous voyez, vous pouvez également le mettre dans les placards. Ça passe nickel, vraiment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis enfin, vous pouvez également envisager de laisser la batterie dans votre soute, soit pour recharger des appareils qui sont inclus dans la soute, soit pour la laisser comme ça à demeure en rangement. Vous pouvez même également envisager de faire passer des câbles photovoltaïques plats dont vous allez pouvoir refermer votre porte de soute avec le panneau solaire à l'extérieur et la batterie à l'intérieur. Ces câbles, je vous les mettrai en description. Et je les ai déjà testés dans mon ancienne vidéo concernant mon kit photovoltaïque de balcon. Je vous invite également à la visionner. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous mettrai dans la description de la vidéo tous les liens pour permettre de retrouver ces produits. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.